bonjour et bienvenue sur cette vidéo je suis assia la fondatrice des entrepreneurs d'avant garde pensez agissez pour créer le nouveau monde de demain aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur je travaille à domicile où je reçois plutôt mes clients à la maison donc vous êtes très souvent nombreux à démarrer une activité a pas forcément trouver un local alors je m'adresse à qui je m'adresse aux coachs aux formateurs aux consultants aux thérapeutes à tout tout professionnel du changement de changement et de transformation donc à tous ceux qui sont dans la thématique du bien-être de l'accompagnement du bien-être alors qu'est ce que je pense de l'histoire de commencer de démarrer une activité chez vous à domicile je reçois mes clients à la maison j'y adhère pas j'y adhère pas pour de multiples raisons parce que déjà d'une le fait de recevoir vos clients dans votre propre intimité c'est déjà dérangeant même si vous créez une salle qui est propre à ça j'adhère pas au fait que les clients peuvent aller dans vos toilettes qu'ils peuvent traverser votre maison voir votre chambre et tout le reste enfin bref c'est mélanger des énergies personnelles et professionnelles qui pour à mon sens sont pas forcément terribles après ce qu'il faut savoir c'est que les gens peuvent aussi se dire que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour vous payer les cas à local donc vous faites des économies ils peuvent se dire que vous faites ça à l'occasion que cette manière ponctuelle ou que c'est un hobby que c'est pas vraiment n'est pas la posture d'un professionnel à travers à travers ça en tout cas moi c'est toujours ce que j'ai pensé quand j'ai été chez les gens si j'ai pensé que c'était c'est ce que ça dégage en fait après concernant le fait que les gens vous êtes quand même dans une thématique qui est de l'accompagnement donc les gens sont quand même dans un certain mal-être donc ils vont venir vous polluer psychiquement et laisser leur casserole leur pollution psychique chez vous et repartir la base quand même la maison ça reste un lieu qui est notre lieu qui est en train de nos énergies l'habitation est en train de nos énergies donc elle est censée cette habitation nous relever énergétiquement c'est même souvent vous allez le constater vous allez aller chez des gens ou en vacances et vous êtes contente quand vous retournez à la maison parce que vous sentez que c'est là que vous ressourcez que c'est là que vous vous reposez le mieux c'est normal c'est parce que votre maison a absorbé votre taux énergétique et c'est comme ça qu'elle vous nourrit mais si votre maison vous lui permettez d'être intrusé par des gens qui sont pollués par des gens qui sont qui vont pas très bien la maison va on va en être forcément affecté après certains me diront oui mais je peux nettoyer oui tu peux nettoyer mais encore une fois va pas dans la demi mesure tient un professionnel fait comme tout le monde loue un local à la carte il ya des ou alors en colocation où trouve des pépinières d'entreprise enfin bref quoi qu'il en soit créer une assise professionnelle de manière vraiment avoir cette posture et de manière à ce que vraiment on puisse te prendre au sérieux donc travailler recevoir des clients chez moi ben voilà vous avez vous avez au moins moins réponse l'idéal c'est que avant que vous démarriez pendant que vous êtes en train de vous installer pendant que vous êtes en train de trouver un premier client ben je vous invite très fortement à vous réveiller et à chercher un local parce que c'est en cherchant qu'on trouve on peut en parler à des infirmiers à des kinés à le à des pharmaciens essayez de voir essayer d'activer votre réseau aller voir les mairies les collectivités il ya toujours des choses c'est et c'est et c'est vraiment qu'en se renseignant en discutant de votre projet que vous verrez que les pistes vont s'ouvrir moi je sais qu'à l'époque ça me paraissait invraisemblable de trouver un cabinet et je m'étais dit bah non il ya forcément et puis je me souviens bien d'avoir été inspiré pour demander au maire et puis j'ai réussi à trouver dans un petit village de 200 habitants un super cabinet parce qu'ils avaient décidé justement de lancer certains entrepreneurs et puis pour les aider ils avaient décidé de rénover une ancienne école c'est comme ça que j'ai démarré c'est comme ça que j'ai trouvé un local donc si j'avais jamais posé la question je continuerai encore à recevoir les gens à la maison alors que c'est pas forcément l'idéal donc vraiment je vous invite à chercher activement et à créer cette posture professionnelle dès le démarrage je pense que ça ne pourra que vous aider voilà eh bien si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à la liker à la partager et puis à télécharger mon ebook si jamais ça t'intéresse pour connaître les 15 secrets de ceux qui ne renoncent jamais le lien est directement sous le dans le descriptif de youtube je vous embrasse je vous dis à bientôt les amis